Les orthèses sont des aides qui servent à compenser un problème articulatoire ou musculaire, comme les supports plantaires par exemple. Elles fournissent ce qu'on pourrait appeler un service de soutien, qui prévient ou corrige une déformation, ou encore qui facilite un mouvement. On peut acheter des orthèses en magasin ou les faire fabriquer sur mesure. La première étape de fabrication des orthèses, comme ces supports plantaires, c'est d'abord un examen complet fait par un orthésiste. Ce professionnel scrute et ausculte le patient. Dans ce cas-ci, il y a un problème au pied. Après quelques manipulations qui permettent de jauger de la mobilité tout en identifiant les faiblesses ou les douleurs, l'orthésiste se tourne vers des instruments sophistiqués pour mesurer le pied sous tous ses angles. Il faut ensuite analyser la position du pied à l'arrêt aussi bien qu'en mouvement, tout en évaluant la distribution du poids sur le pied. Les portions rouges de ce scan montrent bien que plus de poids est absorbé par le pied gauche. Il faut ensuite prendre une empreinte en trois dimensions, un peu comme chez le dentiste. Ces moules sont acheminées au département de production où des techniciens les remplissent de plâtre. Une fois secs, les deux pieds sont maintenant recréés. Ces modèles guideront la fabrication des orthèses. La majorité des pièces sont faites en différents types de polyuréthane, un thermoplastique léger. Chaque type produit un effet spécifique pour un mouvement spécifique. Par exemple, cette base bleue est faite de polyuréthane rigide pour maintenir le pied dans la bonne position. Tandis qu'à l'avant de l'orthèse, un autre type de polyuréthane, cette fois noir et dense, aidera à la propulsion tout en réduisant la pression sur le côté du pied. Tous les éléments de l'orthèse sont ensuite recouverts d'une feuille de colle avant d'être acheminées dans une presse à vacuum. La presse chauffe l'adhésif tout en créant le vacuum qui assure une union parfaite de tous les éléments. La colle renforce aussi l'ensemble de l'orthèse. Une fois l'orthèse assemblée, on la place sur le moule avant de la soumettre à l'action d'une autre presse à vacuum qui lui fera prendre la forme exacte du pied. C'est là que les pièces additionnelles correctives sont ajoutées avant de coller une doublure de polyuréthane soyeuse. Il ne reste plus qu'à polir l'orthèse pour la rendre uniforme, sans aspérité. Voyons voir si l'orthèse fait le travail. Vous vous souvenez de ces zones rouges du début. Elles ont disparu. Les pieds de ce patient supportent maintenant son poids également. Cet autre patient s'est fait prescrire une orthèse pour le genou par son médecin. L'orthésiste analyse sa mobilité, sa souplesse et son équilibre, puis envoie les spécifications au département de la production. Pour faire un modèle de la jambe, on la place d'abord à un angle de 12 degrés avant de l'envelopper de bandelettes enduites de plâtre, tout comme pour un plâtre régulier. Le patient profite du temps d'attente pour choisir le type de recouvrement décoratif qu'il désire pour son orthèse. Là aussi, le plâtre servira de moule. L'opération se répète et voici la jambe de notre patient. Une fois sablé, le modèle est marqué, avant d'installer les joints d'aluminium qui permettront à l'orthèse de s'articuler. On place ensuite une feuille de plastique dans un four. Ce plastique spécial garde en mémoire la forme qu'on lui donne et la maintient. Le recouvrement de plastique vient sur du papier calque. C'est au moyen d'un thermomètre au laser que la température idéale de transfert est contrôlée. Une fois le design bien placé sur le modèle, l'ensemble est inséré dans un sac à vacuum qui va le coller sans coup férir. L'opération dure deux minutes. Il ne reste plus qu'à tailler la forme finale et à ensabler les bords. Voici la partie inférieure de l'orthèse. Le même procédé est employé pour la partie supérieure. Et finalement, c'est le test ultime avec le patient. L'orthèse accomplit-elle le travail souhaité ? Oui ? Eh bien, bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada